Bienvenue dans Passe à l'acte, votre rendez-vous immobilier avec LP Promotion. Paul-Emmanuel Gérier, ses invités, Décrypte. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous consacré à l'immobilier. Notre objectif, vous accompagner pas à pas et vous conseiller pour vos achats de résidences principales dans le neuf, ainsi que pour vos investissements dans la pierre. Bonjour Antoine et Charlène. Bonjour. Bonjour Paul-Emmanuel. Alors, vous travaillez tous les deux pour le groupe LP Promotion, promoteur immobilier qui se développe dans toute la France. Dans le premier épisode de ce podcast, nous avons vu ensemble l'intérêt d'acheter un logement, vu comment définir nos besoins, nos envies, nos moyens financiers. Puis, dans le deuxième épisode, vous nous avez aidé à prioriser les critères de choix avec une méthode très pratique, une checklist. Et nous avons vu qu'il est préférable d'acheter plutôt que de louer. Dans ce troisième podcast, nous allons nous concentrer sur l'achat d'un logement neuf en passant en revue les différentes actions à réaliser jusqu'à la signature d'un contrat de vente. Alors, par quoi commence-t-on, Antoine et Charlène ? À ce stade, on a besoin de contacter un professionnel. Alors oui, exactement comme pour les précédentes étapes d'ailleurs, c'est important de se faire accompagner par un professionnel. Il existe plusieurs possibilités. Alors, soit on va passer par l'agent immobilier, soit par un banquier, soit éventuellement même par un courtier. Moi, je vous propose qu'on se concentre sur le cas du promoteur immobilier directement. Donc, pour rappel, le promoteur, en fait, c'est celui qui pense, fait construire et commercialise les logements neufs. Et comment est-ce qu'on va le contacter ? Alors, c'est très simple. Comme pour un agent immobilier, en fait, on va simplement se rendre sur son site Internet. Vous le contactez soit par téléphone, soit via un formulaire de contact. Vous prenez rendez-vous. Après, tout peut se faire aussi directement en agence locale. Quels seront concrètement les points qui seront évoqués lors de ce premier rendez-vous ? Ce premier rendez-vous va vraiment être déterminant dans le processus de recherche. Le conseiller est vraiment là pour apprendre à vous connaître et à savoir si vraiment il va pouvoir répondre à vos besoins. C'est vraiment selon votre profil, selon votre recherche que tout va être fait. C'est personnalisé. Exactement, c'est tout à fait ça. Il va être là pour recueillir vos critères de recherche et vous aider à les prioriser si besoin. Il va également être là pour connaître votre budget et voir si potentiellement vous pouvez disposer de certaines aides et potentiellement vous les expliquer, etc. Et suite à ce premier rendez-vous, le conseiller fera une sélection de biens qui pourra vous présenter dans un second temps, lors d'un prochain rendez-vous et un bien qui correspondra bien entendu à votre projet. Petite précision au niveau du budget. Si vous n'en avez pas la moindre idée, il peut aussi vous aider là-dessus, en fait, essayer de voir avec vous par rapport à combien vous gagnez, etc. Éventuellement, établir un budget avec vous. Alors, on va revenir en détail sur ces différentes étapes, mais avant cela, j'ai une question. Ce premier rendez-vous, c'est aussi l'occasion de lever des crânes concernant l'achat. J'imagine qu'on vous pose pas mal de questions. Oui, bien sûr. En fait, il est normal de se poser toutes ces questions quand on achète un bien immobilier. C'est un investissement plutôt conséquent, mais les conseillers sont là pour y répondre. Et justement, ce premier rendez-vous encore plus, c'est aussi le moment d'évoquer tous les sujets qui vous semblent importants et qui peuvent même être bloquants potentiellement pour vous. Vous posez des questions sur des taux d'intérêt élevés, des retards de livraison potentiellement. C'est le type de questions qu'il faut poser pendant ce premier rendez-vous. Il ne faut pas hésiter. Vraiment, toutes les questions sont posables. Oui, c'est vrai que le marché immobilier ou l'achat peut parfois faire peur. C'est vrai, en ce moment, des taux d'intérêt élevés. Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs réagir à ce sujet ? Oui, c'est vrai qu'on a tendance à constater une hausse des taux d'emprunt en ce moment. Ce n'est évidemment pas la première fois que ça arrive. Dans les années 2000, on avait des taux à plus de 5%. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quoi qu'il en soit, en fait, les taux sont fluxions. Donc, il est possible que dans quelques années, quelques mois, je ne pense pas, mais bon, voilà, quelques années, les taux repartent à la baisse. Et à ce moment-là, en fait, on pourra tout à fait renégocier son crédit, au même titre qu'on renégocie un contrat d'assurance de prêt, d'ailleurs. Vous allez voir une autre banque ou même la même banque qui viendra vous racheter votre prêt avec un taux plus intéressant. En tout cas, quoi qu'il en soit, la pierre, ça reste vraiment un investissement qui est pérenne. Donc, a priori, vous ne prenez pas trop de risques. Donc, ça permet en tout cas, ce premier rendez-vous de vraiment se rassurer. On peut poser toutes les questions. Du coup, après ce premier rendez-vous avec le promoteur, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, le conseiller va réaliser de son côté une sélection de biens qui pourra correspondre à votre recherche, qui vous présentera lors d'un prochain rendez-vous. Il faut savoir que dans les achats neufs, c'est-à-dire en VFA, donc en vente en état de futur achèvement, les ventes se font sur plan. Donc, il peut être difficile de se projeter pour l'acquéreur, il faut en prendre conscience. Mais il existe plusieurs outils qui peuvent vous aider, justement, à vous projeter. Et lors de ce rendez-vous, le conseiller, justement, profitera lors de la proposition et de la présentation des biens de vous détailler tous les caractéristiques des biens, à savoir la superficie, l'emplacement, le prix, potentiellement les options qui pourront être possibles, la date de livraison. Tous les caractéristiques seront présentées. Et il pourra également vous présenter les biens via des perspectives 3D, des visites virtuelles, par exemple, pour vous aider, justement, à mieux visualiser et à mieux vous projeter dans les logements. Chez LV Promotion, on a même un configurateur dans une pièce immersive, en fait, 270 degrés. Vous rentrez dans une salle où il y a des projecteurs qui diffusent sur les murs. Vous avez vraiment l'impression de visiter l'appartement en temps réel, alors qu'en fait, il n'en est rien, il n'existe pas encore. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, du coup, de vous projeter, de voir le logement avec les meubles, certaines finitions. Vous pouvez même l'adapter selon potentiellement vos choix futurs. Ça a toujours été une expérience qui a été appréciée, ça, de nos futurs acquéreurs. Oui, c'est très immersif. Alors, après ce deuxième rendez-vous, on dispose de tous les renseignements pour choisir un bien et ses options. Et c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir la banque si on a besoin d'emprunter pour acheter. Alors, vous pouvez déjà faire une simulation à ce stade, effectivement, pour avoir une première idée. Vous pouvez même l'avoir réalisé avant. Mais la vraie proposition, en fait, elle ne pourra se faire qu'avec la promesse de vente ou le contrat de réservation. On va en parler après. Alors, quand on a choisi son bien, il faut ensuite le réserver. Oui, tout à fait. Donc là, vous allez signer un contrat de réservation pour les programmes immobiliers neufs en VEFA où, lorsque le bien est déjà livré, vous allez signer un compromis de vente. Il faut savoir que, grâce à la signature électronique, aujourd'hui, vous pouvez signer à distance, ce qui vous permettra comme ça un gain de temps et ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. On prend toujours. Un dépôt de garantie vous sera également demandé à ce moment-là pour valider votre réservation. Donc, effectivement, moment très important. Un, je vais signer soit un compromis de vente, soit un contrat de réservation. Et en plus, je vais donc devoir sortir de l'argent. C'est le dépôt de garantie. Exactement. Et ce dépôt de garantie vous permettra justement d'avoir la garantie que le promoteur vous réserve ce logement. Qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat ? Dans ce contrat, en fait, ça va être vraiment la description du logement, savoir la superficie, le plan. Ça va être aussi un descriptif détaillé du programme et de sa résidence. Donc, par exemple, la liste des différents équipements que la résidence aura, par exemple l'interphone, etc. Ça va également prendre en compte le prix de vente, la date de livraison, la date à laquelle la vente sera conclue. Voilà, ça va vraiment avoir tous les éléments descriptifs relatifs à l'achat immobilier. Il y a d'autres informations, notamment concernant le financement. Exactement. Donc là, il y aura les éléments relatifs au financement, soit via un prêt immobilier ou non, avec une condition suspensive d'obtention de prêt, puisque bien entendu, si vous n'obtenez pas votre crédit, vous ne serez pas en mesure de disposer la somme nécessaire et donc du coup, vous ne pourrez pas malheureusement acheter le bien immobilier. Voilà, condition suspensive d'obtention de prêt qui est très importante. Et si je veux personnaliser ce bien, c'est au moment de la réservation que je dois en faire la demande ? D'une manière générale, vous avez quelques semaines, voire quelques mois après la conclusion du contrat de réservation avec votre promoteur immobilier pour choisir les finitions. Ça, c'est les options. Alors exactement. Alors au-delà de ça, vous avez aussi les TMA. C'est quoi les TMA ? Les TMA, ça va être les travaux modificatifs acquéreurs. Il va s'agir par exemple du déplacement d'une cloison, du réaménagement ou du réagencement d'une pièce de ce logement-là. Ça va vraiment être toutes les possibilités d'agencement que vous souhaiterez apporter à votre logement. On en reparlera de ces TMA dans le prochain épisode parce qu'ils sont vraiment importants. Autre question importante. Comment ça se passe au niveau du financement au stade de la réservation ? Alors on l'a rapidement évoqué juste avant. Vous allez devoir donc verser un dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie, en moyenne, c'est 5% du prix de vente. Ensuite, il faut savoir que dès la signature du contrat de réservation, dans le cadre de la loi SRU... Si je peux juste me permettre, la loi SRU, c'est la loi Solidarité au renouvellement urbain. Merci Charlène pour ton intervention. Avec plaisir. Vous disposez d'un délai de 10 jours pour revenir sur votre décision. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous revenez sur votre décision, vous récupérez votre dépôt de garantie. Voilà, donc on a 10 jours si vraiment on sent qu'on s'est trompé pour pouvoir annuler au cas où... Exactement. Alors, on a choisi un bien, on l'a réservé, on a donc payé ce dépôt de garantie. Après, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le moment de réaliser le prêt immobilier. Donc là, soit vous pouvez consulter directement votre banque ou faire jouer la concurrence et vous pouvez également faire appel à un courtier qui vous permettra là de vous faire un peu gagner du temps, parfois aussi de l'argent puisqu'il va consulter comme ça plusieurs banques pour pouvoir vous obtenir le meilleur taux pour votre prêt immobilier. Si on n'avait pas déjà un notaire, là, il faut obligatoirement en trouver un à ce moment. Alors, il faut savoir que le contrat de réservation, il est signé sous sein privé, donc entre les deux parties. À ce stade, en fait, la présence du notaire, du coup, elle n'est pas obligatoire. En revanche, au moment de la vente, là, elle va être indispensable. Donc, il va falloir lui fournir toutes les informations sur le bien acheté, sur votre état civil, votre situation. Il faudra lui fournir aussi les contacts de votre promoteur, de votre banque, afin qu'il puisse constituer le dossier IMO et certifier l'acte de vente définitif que vous allez signer. Oui, c'est le notaire qui va être en charge de la rédaction de l'acte définitif. Exactement. Un ou plusieurs notaires, d'ailleurs, chacun le sien quand on va signer. Comment ça se passe ? Si on peut apporter une précision, c'est que les promoteurs eux-mêmes ont leur propre notaire. Donc, si vous n'avez pas de notaire ou que vous n'en connaissez pas, pas de panique, vous pourrez utiliser le notaire de l'opération du promoteur. Oui, ce qui peut effectivement bien aider. Une fois que tous les documents ont été réunis et puis qu'on a obtenu son offre de prêt, on va caler avec le promoteur et le notaire la date de signature de l'acte authentique de vente. C'est ça ? Exactement. Et c'est l'étape clé qui va vous permettre de finaliser la vente. Elle a généralement lieu chez le notaire dans les six mois suivant la signature du contrat de réservation. Dans le cadre d'une VEFA, d'une vente en VEFA, le projet d'acte authentique de vente doit être remis à l'acquéreur au minimum 30 jours avant la signature chez le notaire. Cela va vous permettre de pouvoir justement l'étudier et bien prendre le temps surtout de tout relire avec attention. Donc ça, c'est un mois avant d'aller signer, je vois le contrat de vente. Exactement. Et lors du rendez-vous chez le notaire, le notaire va parcourir le document dans sa totalité et lire certaines parties en répondant bien entendu à vos questions et c'est là où il ne faut surtout pas hésiter. Si vous avez des questions que vous vous êtes posées durant la lecture de ce contrat-là, c'est à ce moment-là qu'il faut tout poser. Qu'est-ce qu'on trouve d'ailleurs dans ce contrat de vente ? En fait, ce contrat, il rappelle toutes les conditions du contrat de réservation tout simplement avec toutes les informations liées au logement, au paiement, échelonnées en fonction des différentes étapes de la construction. C'est ça qu'on appelle d'ailleurs les appels de fonds. Si je résume tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode. Alors, il y a différentes étapes dans ce projet. Le premier rendez-vous chez le promoteur, on va définir le projet, les critères. Ensuite, on va se voir présenter des biens, une sélection et puis choisir un bien qui nous plaît. On va ensuite aller signer un contrat d'inservation. On aura 10 jours de rétractation. Vous m'arrêtez bien sûr si je me trompe. Derrière, il va falloir obtenir le prêt auprès de la banque. Et puis, sous 30 jours avant la signature, on recevra l'acte de vente pour pouvoir le lire à tête reposée. Et on va donc aller signer évidemment le contrat de vente chez le notaire. Quels sont d'ailleurs vos conseils pour le jour J ? Un conseil, c'est vraiment de tout relire, de tout vérifier. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre le temps de lire toutes les informations, que ce soit les informations vous concernant, mais aussi sur le bien que vous souhaitez acheter. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs, nom, prénom, adresse, etc. Exactement. Il faut vraiment prendre le temps de bien relire à tête reposée pour pouvoir tout vérifier. Et puis après, je pense que c'est aussi le moment de savourer, de prendre conscience que le projet d'achat devient concret et que c'est la première étape pour devenir justement propriétaire. Oui, mais c'est à ce moment-là qu'on va sabrer le champagne. Oui, exactement. Ok, on sabrera le champagne au prochain épisode. Merci Antoine et Charlène. Merci. C'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner. Et puis, laissez-nous en commentaire vos avis et questions. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Pour plus d'informations sur l'immobilier, rendez-vous bien sûr sur le site lp-promotion.com. Quant à nous, on se retrouvera dans le prochain épisode où nous reviendrons plus en détail sur les TMA, travaux modificatifs acquéreurs et puis sur une étape cruciale du projet, la livraison du logement. sur l'immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada sur l'immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada